Bonjour, bienvenue sur Télégoël. Vous êtes dans Orzone, le magazine de sport qui vous permet de ne pas être hors jeu le week-end. C'est encore une très belle émission qu'on a préparée pour vous dans les locaux de Télégoël. On vous dit tout dans un instant. Vous êtes fatigué ? Allez sur le banc des remplaçants, on vous remplace. C'est parti. Au programme de cette émission, on va revenir sur le cinquième tour de la Coupe de France de football avec des qualifications, mais également des déceptions. On vous parlera également du très beau match du basket club yévinois en basketball. L'habitue du jour, c'est un ancien joueur du RC-Lens, également ancien international malgache, c'est Hervé Arsène. Il a repris en main en septembre l'équipe première du club de football de Arnes. Il sera avec nous dans quelques instants, sans oublier l'agenda de votre week-end dans le bassin minier. Mais avant de savoir ce qu'il va se passer ce week-end, on va revenir sur les derniers résultats dans les terrains. C'est parti. On retrouvera le CS Avion au sixième tour de la Coupe de France. Les Renards se sont qualifiés face à Fâche-Thumé-Nille, donc 3-0. Par contre, ça ne passe pas pour Bilimine, qui a été éliminé par Balani sur la score de 3 buts à 1. Meurchin, qui était le petit poussé dans le bassin minier de la Coupe de France, a été balayé. 1-0 sur le terrain de Verton. Il ne reste donc plus que le club d'avion. Un club qui est connu justement pour ses parcours en Coupe de France. En basket, le basket-club libinois a sorti un très gros match contre Lille. Victoire 79 à 70 pour les Bleus et Blancs à l'issue d'une belle bataille. Un grand bravo donc au protégé de la Halle Bésilier. En volleyball, le volley-club de Harne enchaîne sa deuxième victoire consécutive. Un succès 3-7-1 contre Évreux. Par contre, le Harne Volleyball n'y arrive toujours pas. Défaite sur le parquet de la réserve du centre national du volleyball. Défaite 3 à 1. On espère donc une réaction très prochainement pour le HVB. On vous présentera donc les matchs de ce week-end dans le bassin minier dans un instant. Mais juste avant, on va aller en plateau pour retrouver notre invité. Il a pris place sur le banc du club des footballs de Harne. Et il apporte toute son expérience aux joueurs. Une expérience sans Éorque. C'est Hervé Arsène. On le rejoint tout de suite en plateau. Vous êtes dans Hors-Zone. Bonjour Hervé Arsène. Bonjour. Entraîneur de l'équipe de football de Harne. Ancien directeur du centre de formation du Racing Club de Lens. Ancien international malgache. Ancien joueur professionnel. Une très belle carte de visite. Merci d'avoir accepté l'invitation de Hors-Zone pour Télégoël et RBM. Vous êtes donc le nouvel homme fort sur le banc de l'UAS Harne. Comment êtes-vous arrivé à ce poste ? Le fait d'avoir renouvelé mon passeport. Et ça m'a permis de rencontrer le président de Harne. Monsieur Bouquillon. Monsieur Bouquillon et Christophe. Et donc, on ne vous attendait pas du tout du côté de Harne. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avez quitté le Racing Club de Lens et aujourd'hui ? Mais pas grand-chose à part la chance d'avoir rencontré Monsieur Bouquillon qui m'a permis d'aujourd'hui d'être à Harne. Et bien sûr, la ville de Harne parce que si certains responsables auraient dit non, je n'essaierais pas d'aller là-bas. Et donc, merci à tout le monde déjà. Et merci aussi à tous les joueurs de Harne qui m'ont bien accueilli. Tous les entraîneurs, tous les parents, des enfants. Et donc, entre guillemets, je suis heureux d'avoir été bien accueilli. En tout cas, votre arrivée est déjà un signe fort du côté de Harne qui occupe la première partie du tableau de la D1. Comment se sont passés vos débuts comme entraîneurs sur le banc de Harne ? Est-ce que ça a été compliqué ou est-ce qu'au final, vous avez déjà trouvé votre rythme ? Non, très compliqué parce que je ne m'attendais pas à ce type de football déjà. Parce que je dirais que, comme me disent les Anglais, c'est souvent kick and rush. Donc, moi, j'avais tendance à entendre parler, notamment parmi des... Parmi... En rencontrant, je dirais, notamment M. Casanova, l'entraîneur premier de l'équipe de lance à l'époque, qui veut bien qu'on relance derrière, qu'on a un beau jeu, et ainsi de suite. Alors que là, c'est souvent... Voilà quoi. Donc, en fait, c'est peut-être que le... Comment dire ça ? Le nouveau du championnat qui fait qu'il faut que ce soit comme ça, entre guillemets. Mais avec M. Boukir, on essaie quand même d'échanger les choses avec tous les collègues du club. Vous avez connu le niveau professionnel comme joueur, comme dirigeant de centre de formation. Et là, vous connaissez le niveau amateur comme entraîneur. Quelles sont les différences que vous voyez entre le milieu professionnel et le milieu amateur ? Mais la difficulté que j'ai rencontrée, surtout... D'ailleurs, j'en profite pour remercier la Fédération française du football. Grâce à eux, je pense que j'étais très, très bien formé en tant qu'éducateur, notamment au diplôme de formateur, mais sans compter les autres diplômes avant. Et tous les formateurs que j'ai, évidemment, les M. Blancard, les Joder, les Domenek, et ainsi de suite. Sans oublier les autres. Et donc, voilà, j'avais côtoyé des experts. Tu penses toujours que tu vas côtoyer des experts, alors que c'est autre chose. C'est des gens passionnés, c'est des gens qui aiment le foot, qui savent jouer un peu le foot. Mais par contre, il y a des mots qu'on parle avec les pros, qu'ils n'ont jamais entendus, entre guillemets, ou très peu entendus, sauf peut-être en regardant la télé. Donc, c'est surtout de ce côté-là. Donc, par exemple, ils ont tendance plus, quand ils défendent, à faire de l'individuel. Alors que toutes les équipes de haut nouveau à l'ère actuelle, jouent plutôt en zone. Donc, déjà là, quand on va commencer à les reparler, il faut laisser un peu l'individuel pour aller un peu dans la zone. Donc, j'avoue que c'est difficile pour eux d'entendre ces mots-là et de le mettre en application, ça demande du temps. – Vous avez derrière vous 20 ans de carrière au niveau footballistique. Vous avez été joueur, comme je dis, international malgache. Vous avez parlé de Domenech, vous avez également parlé de formateur. Quelles ont été vos plus belles rencontres dans le milieu du football, que ce soit comme joueur ou comme entraîneur ? – Oh là là, ah ouais. Ouais, comme entraîneur, comme je dis, c'est d'avoir été formé par la France, dont je suis très, très fier. Parce qu'il y a des choses que j'avais… Par exemple, en tant que joueur, je n'arrivais pas à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une animation défensive, qu'est-ce que c'est qu'une animation offensive, qu'est-ce que c'est que les principes de jeu. Et offensif, les principes de jeu défensif, qu'est-ce que c'est que les différentes transitions. Donc là, grâce à la formation donnée par la FEDE, je comprends ça et ça m'a énormément aidé pour enseigner les jeunes dans les deux sens. Bon, au jour d'aujourd'hui, c'est un mot un peu à la mode. Quand on parle de la transition, c'est simple. À un moment donné, on a la balle, à un moment donné, on ne l'a plus. Quand j'ai la balle, l'équipe adverse est en place, qu'est-ce que je vais faire ? Quand ils ne sont pas en place, comment faire ? Et moi, j'ai perdu la balle, est-ce que j'ai eu le temps de se replacer ensemble ? Ou l'équipe adverse arrive en sur l'ombre ? Et donc, cette situation-là, c'est grâce à la FEDE que j'ai eu le comprendre et que j'arrive après à transmettre, même à des jeunes de 12 ans, ils comprennent très bien. Hervé Arsène, vous avez occupé le rôle de directeur du centre de formation du Racine Club d'Ors. Est-ce que vous continuez à suivre le RCL aujourd'hui, aussi bien l'équipe première que les équipes de jeunes ? Moi, j'avoue, c'est plus l'équipe première parce que c'est notre région. Malgré l'histoire qui s'est passée entre moi et certains collègues avec le club, mais quand même, c'est un club qui m'a permis de connaître le bonheur de jouer dans un monde professionnel. On ne peut pas oublier comme ça, les 263 matchs que j'ai faits avec le Racine Club de Lens, sans parler du titre de 1998. Et donc, ça m'a permis d'avoir aussi un certain nom à mon pays d'origine. Et donc, ça m'a permis aussi, quand j'arrive là-bas, de défendre la couleur un peu de la France, du mieux que je peux, parce que grâce à la France, un de leurs meilleurs joueurs, je suis notamment le premier joueur professionnel sorti de là-bas, sans passer par les centres de formation. Donc, c'est une fierté pour eux. Et après, j'avais aussi une très grosse responsabilité parce que pour que le second ne porte pas l'étiquette d'un perdant, j'avais l'obligation pratiquement de réussir. Et grâce au club, entre guillemets, peut-être que j'ai réussi un peu dans ce domaine-là. Au niveau des années 90, donc, comme vous l'aviez dit, vous avez connu le titre de champion, vous avez également connu cette belle époque. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec des anciens joueurs du Hercélance ou même avec des personnes que vous avez côtoyées pendant ces années ? Disons que l'aléade de la vie fait qu'on est éparpillée déjà. Donc, il y a déjà ces cas-là. Mais par contre, il y a quand même deux personnes que j'ai trouvées un peu surprenantes. C'est Drovenec. Oui, Drovenec. Ah ouais. Et Smisser, parce que comme ils sont loin, je m'attends rarement de temps en temps voir leurs coups de fil. Et donc, de temps en temps, ils appellent. Et moi, pareil, Jean-Guy, Jean-Guy Oulem, qui m'a appelé, ça m'a fait chaud au cœur parce que quand j'étais arrivé, Jean-Guy, Gaëtan Huillard, Sikora, les Francis Jullo, les... Comment on s'appelle ? Il y en a tellement. Il y en a tellement, ouais. C'est eux qui m'ont accueilli, je veux dire. Parce que j'arrivais, j'ai du mal à parler français. J'étais à pied, sans voiture, avec mon sac pour aller à l'entraînement. J'habitais du côté de Léo Lagrange. À l'entraînement de la ville de Lens. À l'entraînement de la ville. Je vais à l'entraînement Boulard. Quand il y a deux séances, j'étais tout le temps à pied. Et ces gens-là m'ont accueilli avec leurs copines à l'époque. Et déjà ça, il y a le fait qu'on a joué ensemble, mais il y a déjà ça, parce que s'ils étaient là, j'étais encore plus seul. Et donc, voilà. Et j'étais très content d'avoir l'air cool de fil. Est-ce que vous pensez que le Racine Club Dance arriverait un jour à retourner en Ligue 1 ? Parce que le club est, depuis plusieurs saisons, en deuxième division. Est-ce que vous pensez que cette saison, ce sera la bonne ou il faudra encore patienter, peut-être ? Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut de l'abligation. S'il y a la moindre problème, on s'arrête. Tout le monde veut monter, évidemment. Le problème, c'est que nous, on veut monter, les autres, ils veulent monter aussi. Donc eux, ils vont nous en empêcher. Et nous, il faut qu'on fasse tout pour y arriver. Donc le souhait, c'est qu'on monte le plus vite possible. Parce que tout le monde l'a dit, mais c'est très compliqué pour nous parce que ça nous met une pression supplémentaire. Mais justement, je pense que la différence entre le nouveau où je suis et le nouveau pro, les joueurs pro, ils ont l'habitude de la pression. Donc il faut faire tout pour y arriver, évidemment. mais vu le nombre de gens qui viennent dans notre stade, on mérite d'être très vite en allant, déjà. Mais en plus, sans parler de la situation de notre bassin minier par rapport à la disparition des industries, aujourd'hui, un match à Lens, les cafés, les restaurants, les pompes à essence et le reste, je suis content parce que les clients sont là. Donc c'est le foot qui nous amène du travail au jour d'aujourd'hui, sans parler d'autres travails qui sont liés au foot et dans les pubs et ainsi de suite, notamment comme vous à la télé. Et donc tout le monde en profiterait certainement. Et donc non seulement on va être content, fier de notre région, je veux dire, mais en plus, ça va apporter pour la vie des tous les jours des gens. Dernière question, Hervé Arsène, donc on le répète, vous êtes entraîneur de cette équipe première de l'UAS Arne. Est-ce que vous avez reçu des objectifs pour cette saison ? Est-ce que vous visez la montée ? Est-ce que vous visez le maintien en D1, la première division départementale ? Déjà au jour d'aujourd'hui, comme j'avais dit tout à l'heure, c'est un football qui connaît le moins. Donc dire qu'on va monter tout de suite, c'est un peu prétentieux. certainement, mais par contre, on essaie déjà de se maintenir à ces niveaux-là. Et donc, notre président, M. Boukion, espère que notre équipe réserve monte un peu plus haut pour qu'il y ait moins d'écart entre les deux équipes phares du club. Donc voilà, on voudrait déjà se maintenir, comme il dit M. Guirou souvent, et après, on avisera au fur et à mesure de ce qui va se passer. et on avancera. En tout cas, ce n'est pas Guirou qui est sur le banc de l'UAS Arn, c'est Hervé Arsène. Merci beaucoup Hervé, bon courage pour cette saison. Si vous voulez découvrir Hervé Arsène sur le banc du club de Arn, ce sera ce dimanche à partir de 15h. Arn se déplace du côté du stade Léo Lagrange de Lens pour affronter l'USO de Lens. Et justement, que va-t-il se passer sur les terrasseau week-end ? Réponse dans l'agenda d'Orzone. On commence cet agenda avec le Racing Club de Lens qui retrouve les terrains du championnat de France de Ligue 2. Et c'est un match assez compliqué qui attend les joueurs de Philippe Montagnier. Ils vont recevoir l'AGI Auxerre au stade Bollard-Délelis ce lundi. Un match capital déjà pour les joueurs de Philippe Montagnier qui ont quand même montré beaucoup de choses sur les dernières journées. Est-ce qu'ils vont réussir à ne faire que la série ne s'arrête pas ? Eh bien, Philippe Montagnier l'espère comme il l'a affirmé en conférence de presse vendredi. C'est une équipe qui est sur la même dynamique que nous. On a une victoire de plus ou une défaite mais sur les 4-5 derniers matchs on est sur la même dynamique. Donc c'est une grosse confrontation avec une équipe qui est aussi composée de joueurs qui ont connu la Ligue 1. Le Bihan, Yatara, le Petit Touré, Adéauti. Donc c'est un adversaire de taille. Justement, non. Comme on sait que notre adversaire est brillant offensivement, on va faire attention à l'équilibre défensif et je pense qu'eux venant à Lens, ils ne vont pas renier leurs principes, surtout pas Jean-Marc, mais je pense qu'ils vont être aussi attentifs. Donc ce n'est pas sûr que ce soit open bar. Au Xer, c'est une solide équipe. Toujours est difficile de jouer contre Orser, Orser est un grand club. Mais c'est sûr que ça va être difficile pour nous, mais nous devons rester concentrés. On va avoir deux jours de préparer le match à lundi. Je pense que si on va rester concentrés et donner le maximum, on va gagner. Elle va être importante, mais elle ne va pas être déterminante parce qu'il reste trop de matchs derrière. Et on a vu, rien que par exemple avec le Havre, je crois qu'on avait huit points de retard sur le Havre et puis on se retrouve avec deux points d'avance. Donc c'est un championnat très homogène, où c'est dur de battre les équipes de la seconde partie de tableau. Là, on a plutôt à faire une équipe qui peut postuler aussi pour l'accession. Donc voilà, ça va être un gros match et on sera prêt. Lance au cerf, c'est donc lundi soir au stade Bollard des Lelis. Vous pouvez encore réserver votre ticket sur le site internet de la billetterie du Racing Club de Lens et sinon vous pouvez également vous présenter le jour du match au guichet du stade Bollard des Lelis. Par contre, Vimy ne jouera pas à Bollard. Vimy va jouer à Marc-en-Barol ce week-end en N3. Gros derby pour la réserve du RC Lens qui reçoit la réserve de Lille samedi soir au stade François Blin d'Avion. Le sangoël dans le championnat régional reçoit Nojan à partir de 15h ce dimanche. Avion sera en déplacement du côté de Longo et les renards d'avion vont également être sur les routes. Ils affronteront Arc. Handball, déplacement également pour les carabiniers de Bili-Montini qui affronteront Lenni. Le club de handball de Arne samedi soir affrontera Palaiso à la salle Bigote à partir de 20h45. Ce sera samedi. Et Builémine chez les filles se déplace chez Colombelle Troane. Le match se jouera dimanche. Voilà, on a tout dit pour l'Injada. En tout cas, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi avec nous. L'actualité du sport dans le bassin minier continue sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël et également sur la page Facebook de RBM 99.sfm. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas vos baskets et on se retrouve non pas la semaine prochaine, non pas dans deux semaines mais dans trois semaines parce que nous, on va raccrocher les crampons vestiaires, on va également un peu se reposer mais on se retrouve dans trois semaines en pleine forme. A bientôt sur Télégoël. Sous-titrage ST' 501